Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec Stéphane Moïsakis et Rafik Djoumi Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast Cette semaine nous allons parler d'un grand classique des années 80 Enfin classique pour nous, il s'agit de The Itcher de Robert Harmon Et je suis avec mon ami Rafik Djoumi pour en parler Ça va Raph ? Ça va Steph ? Ça va bien Écoute, aujourd'hui on va parler de Itcher Ouais, on va retourner aux glorieuses années Starfix des années 80 Film culte, clairement Ben culte, en tout cas, pour la petite communauté de nerds qui ont vécu les années 80 Et eu un magnétoscope dans les années 90 Ouais, c'était un produit indispensable C'est un film qui, pour moi, je ne peux pas le détacher de ce magazine-là Puisqu'il a vraiment été mis en avant dans ce mag La presse française de l'époque se foutait royalement de ce film aussi Mais il représentait en fait un peu l'idée de cinéma Qu'on avait beaucoup de mal à faire avancer auprès de la critique à cette époque du moins C'est-à-dire celle d'un cinéma vraiment de, comment dire, de concept Pousser jusqu'au bout, c'est un film conceptuel, Itcher Avec un véritable effort de mise en scène et une véritable déculpabilisation par rapport à tous les effets visuels Qui à l'époque étaient un peu la chasse gardée de la pub et du clip Donc voilà, il a représenté ça pour cette génération presque équivalent à Highlander de Russell Mulcahy en fait Mais ça tient quand même un peu mieux la route Sauf qu'il a un peu mieux traversé les années Alors Itcher, donc, c'est un film de Robert Harmon, c'était son premier film Depuis en fait Son premier long en fait Il y a eu Shine Alec avant que je n'ai pas vu un thriller psychologique avec Charles Napier Je crois que c'est un court-métrage, il me semble D'accord Mais effectivement, nous on l'a pris en tout cas comme un premier film Et c'est aussi ce qui rendait le projet insensé C'est que des premiers films de ce niveau-là, il y en a très peu Et à l'époque, il était comparé à un autre premier film Mais pas le moindre, qui était Duel de Steven Spielberg On citait très souvent Duel par rapport à Itcher Parce que basiquement, ça se passe aussi sur la route C'est aussi un pauvre gars qui va se retrouver harcelé par un fou furieux Sauf que là, le fou furieux, on le voit Il n'a pas de camion, c'est Rutger Awer dans toute sa splendeur Et dès le début C'est-à-dire que le film commence comme ça C'est-à-dire que le personnage de C. Thomas Ouell Récupère en fait cet autostopper en fait sur la route Un soir de pluie battante Et en fait, comme c'est Rutger Awer, il s'avère qu'il est très très étrange Dès le début Et qu'il lui fout une lame sous la gorge Et qu'il menace de le tuer au bout de 5 minutes Si Thomas Ouell s'en débarrasse Et en fait, il est poursuivi par ce personnage qui revient en permanence Il s'en débarrasse mais un peu plus tard sur la route Il voit une famille Et à l'arrière de la voiture de cette joyeuse famille Il voit son agresseur Et là, il réalise qu'il n'en a pas fini avec lui Et c'est un espèce d'étau qui se resserre contre lui Puisque en fait, même s'il est incarné par Rutger Awer Qui, je veux dire, à cette époque-là Il avait carrément un magnétisme incroyable Rutger Awer, il est décédé l'année dernière C'est donc un grand acteur de Paul Verhoeven À cette époque-là, en fait, considéré comme Presque, j'ai presque envie de dire Un Kloskinski propre Je ne sais pas si on pourrait dire propre Mais en tout cas, comment dire Plus méthodique et moins fou dans la vraie vie peut-être Même si je pense qu'il avait quelques... À cette époque-là, il a été un peu divinisé Rutger Awer Par son rôle dans Blade Runner, en fait C'est à ça qu'il renvoie à quelque chose de pas humain, en fait Voilà, et c'est un peu ce qu'il incarne aussi dans le film C'est-à-dire qu'en fait, il représente quelque part le mal absolu C'est-à-dire cette espèce de concept implacable Qui poursuit le personnage principal Qui l'enferme, en fait, dans un étau Parce que personne ne le croit Il n'y a qu'une seule personne qui le croit Qui est une espèce de jeune fille, en fait Qui est interprétée par Jennifer Jason Leigh Qui est presque, j'ai envie de dire La bouée de sauvetage du personnage principal C'est même son... Peut-être la... Un peu de pureté, en fait Qui va être bien Une pureté détruite, d'ailleurs Complètement, bien sûr Et voilà, donc en fait C'est vraiment un film conceptuel Alors c'est écrit par Eric Redd Oui, et c'est basé, en fait Eric Redd raconte que L'idée lui en est venue Alors qu'il roulait lui-même en bagnole Qu'il pleuvait Et il écoutait la chanson des Doors Riders on the Storm Qui raconte, en gros, ça Une rencontre sur la route Et il s'est dit Ça ferait quand même Un putain de bon début Pour un film Donc cette scène que tu as décrite Cette scène d'ouverture Elle vient directement De la chanson des Doors Le script d'Eric Redd Et était beaucoup plus violent Que le film ne l'est Même s'il reste quand même Des beaux morceaux On trouve des doigts dans les hamburgers Et on massacre un commissariat entier Apparemment c'était un oeil à la place Voilà, à la place c'était un oeil Donc voilà Le projet un peu circulé Parce que c'est un projet indépendant Donc le script plaisait beaucoup Justement pour ses premières pages Complètement dingues Parce que t'as envie de savoir Comment ça se termine Ce gars, dès le début du film Il arrive tellement de merde Alors qu'il n'a rien fait de mal Que tu dis Où ça va nous mener Cet enfer Que du coup Il y a pas mal de gens Qui se sont arrêtés sur le script En fait Ils avaient envisagé Des tas de comédiens Pour les deux rôles Dans le rôle de John Ryder C'est ça le nom du Du Hitcher Du Hitcher C'était Sam Eliott Il y a eu Sam Eliott À un moment donné Il y a eu Michael Ironside aussi Qui avait été envisagé Ils avaient évidemment lancé Des grands noms David Bowie Etc Eric Redd L'avait écrit En pensant au guitariste Des Rolling Stones D'accord Dont le nom m'échappe Sur l'instant Mais effectivement Oui Ils avaient aussi pensé A Sam Eliott Et Rudger Auer Lui à l'époque Voulait plus faire De rôle de méchant Il avait Il avait tenté De se réinventer Dans A mes yeux Cette merde Qui est Lady Hawk Richard Donner Richard Donner Mais Comment dire Mais Il a tellement Trippé Pareil Sur L'implacabilité De ce bad guy Qui s'est dit Si je dois Encore interpréter Un méchant Il faut que ce soit Celui-là précisément Non et puis en plus C'est lui Qui clairement L'aborde Alors avec évidemment La mise en scène De Robert Harmon En fait Il l'aborde Vraiment comme Bah oui Un concept C'est ça vraiment Le concept du mal C'est à dire Vraiment l'idée Que Comme le scénar Il va direct En fait Autant jouer Vraiment cette carte-là Et Et cet aspect C'est à la fois Monolithique Et magnétique En fait Du personnage Il va peut-être Préciser Que Eric Red Alors c'est Par la suite En fait C'est à la base Un scénariste De série B Mais Dans le sens Noble du terme Il a notamment écrit Aux frontières de l'aube Pour Catherine Bigelow Qui Qui a un pur concept De série B On en avait déjà parlé Dans un podcast Capture C'est Le croisement Entre le western Et le film De vampire Il a aussi écrit Il a réalisé Un film En fait Un polar Assez sympa Assez couillu En fait Qui est Conan Tate Avec Roy Scheider Qui est sorti Directement en vidéo A l'époque Chez nous Mais qu'on avait eu La chance Lecteur de Starfix De pouvoir voir en salle Parce qu'ils avaient fait Je l'ai vu vraiment tard Ils avaient fait Une projection exceptionnelle Au Max Linder Et je les en remercie encore Et effectivement Oui Pareil Qui se passe aussi Sur la route C'est Comment dire Deux Deux Tueurs à gages Deux Deux Qui doivent se débarrasser D'une famille D'un mec Qui doit témoigner Contre eux Donc il bute Le mec Et sa femme Mais il garde le gamin Et en gros Il ramène le gamin Chez le parrain Et le film raconte Le voyage Et ce gamin Qui a l'air C'est l'innocence incarnée Va très vite comprendre Qu'il a moyen De manipuler Ces deux tueurs En les montant L'un contre l'autre Et ça Le film est assez C'est Yojimbo Avec un gosse Ouais C'est ça Et il a fait aussi Body parts Alors moi je sais pas Si tu l'as vu Ce film C'est une petite série B sympa Pareil qui est sorti Direct en vidéo Chez nous Parce que ça a été Un bide aux Etats-Unis C'était avec Jeff Faye C'est l'histoire d'un type En fait Le lambda Qui a un accident Je crois de voiture Perd son bras Et on lui greffe Un autre bras En fait Qui se trouvait Le bras d'un serial killer Et du coup Il se retrouve A tuer des gens C'est un remake De La main du diable Les mains d'Orlac Pardon Mais alors Axé très série B Très Voilà C'est des concepts Un peu comme ça Que lui il traite vraiment Alors lui Ça c'est aussi un film Qu'il a réalisé Et qu'il traite De façon assez Comment dire Énergique Voilà C'est pas aussi C'est à dire Richard Tu sens que la patte De Robert Hammond C'était vraiment De De tirer le film Un peu vers l'abstrait Vraiment d'un peu plus A travers sa mise en scène A travers L'aspect très prononcé De suspense En fait Qui est Voilà Enfin tu peux pas Encore une fois Lui-même utilise Ce langage là De manière très précise Et comme tu disais Effectivement avec Un visuel Qui est Alors moi je trouve Qu'il s'en sort quand même Beaucoup mieux Que tout ce que vous pouvez faire Dans la pub et le clip De cette époque là Parce que Ça travaillait aussi L'essence du western De manière assez Comment dire Pas classique Mais en tout cas Avec goût Je dirais Déjà C'était un film Qui était pas un film A gros budget Mais où Le soin apporté A la photographie Donne l'impression Que c'est riche Et c'est aussi L'avantage du western C'est à dire Que ben en gros Un désert Ça coûte rien En fait Comme décor Mais quand tu sais Filmer le désert On a l'impression Que ton film Coute de l'argent Clairement Et du coup Itchier En tout cas Je me rappelle C'est sorti en France Dans un circuit Tout à fait normal Comme un blockbuster De base américain Et les gens le voyaient Comme un blockbuster De base Alors que son budget Devait pas dépasser Celui d'un film français A la con Donc c'est aussi Tout Non pas l'ingéniosité Mais le talent photographique Ça enrichit Visuellement le film Et il y a aussi Comme tu l'insistes Il tire vers le fantastique Parce que le récit Est tellement ahurissant Au sens où c'est vraiment En gros c'est comment La vie d'un mec lambda Est détruite En quelques secondes En gros c'est ça C'est à dire qu'il a Il a pris Un chemin Qu'il aurait pas dû prendre Ça c'est quelque chose Qui a donné lieu A d'autres films concepts Et je pense que Ces films concepts Même si j'en ai pas la preuve Ont été des inspirations Pour Eric Redd au moins Et peut-être pour Robert Harmon Je pense à deux films Le premier c'est Détour D'Edgar Gelmeur Donc série B Des années 40 Dans laquelle justement Un mec fait un détour A un moment donné Et il aurait jamais dû le faire A partir de là Sa vie va devenir Un putain d'enfer Où tout va s'enchaîner Pour l'emmener Droit vers l'enfer En fait Et un film De Aïda Lupino Des années 50 S'appelle The Hitchhiker Dans lequel Donc deux mecs Prennent un autostopper Qui va les prendre en otage Le titre s'impose là aussi Et les deux films Les deux films Jouent énormément De l'aspect Bien sûr film noir C'est des films en noir et blanc Mais du coup Du caractère fantasmagorique Qu'il y a dans ce noir et blanc Hyper contrasté Le film de Le Meur Détour On a vraiment Même si à aucun moment Le mot n'est prononcé On a vraiment l'impression Que c'est Dieu Qui a décidé De le faire chier Et à un moment donné Tu te dis Ce mec là Mais pourquoi Il arrive tout ça Tout ce qu'il va tenter De faire Pour se dégager De sa situation Ne va faire que l'aggraver Et c'est ce qui se passe Dans Hitchhiker Jusqu'au bout C'est Thomas Sowell Et c'est d'être Un brave gosse Un brave gars Et d'ailleurs Je pense que le choix De casting Il était super important Il me semble Qu'ils avaient envisagé Emilio Estevez À un moment donné Pour lui Il y a pas mal de noms De cette époque là Les Tom Cruise Les mecs comme ça aussi Mais à la limite Tom Cruise Il aurait été Trop mature Pour le rôle Je pense qu'il fallait Un mec qui fasse Vraiment gamin Tu sens qu'il a envie De bien faire C'est un mec cool Sympa Et jusqu'au bout Il essaie De sortir de sa situation D'une façon honnête En fait La bascule du film C'est au moment Où il comprend Qu'il doit devenir Une brutasse C'est le moment Où il comprend Qu'il doit lui-même Devenir C'est là où le pouce C'est la raison Pour laquelle Parce qu'il y a Cette notion Qu'effectivement Chaque personne Que John Ryder Va croiser Va mourir C'est à dire Que par exemple Quand le personnage Du C. Thomas Wells Se retrouve en prison À un moment donné Il se réveille Et en fait Tous les gens Qui ont un carcet Se sont fait flinguer Sauf lui Lui reste vivant Et l'idée En fait justement Du film Et c'est pour ça Que je parle vraiment D'abstraction aussi Par moments C'est cette idée En fait Que la raison Quand le personnage De C. Thomas Le pose la question Pourquoi tu me cours Après Qu'est-ce que je t'ai fait Qu'est-ce que tu veux Bah c'est effectivement L'idée de le pervertir L'idée De le ramener En fait À l'animalité En fait C'est pas Il y a des films En fait De cette époque-là Qui traitaient un peu Ce genre de logique Différemment Moi je pense Notamment Même si C'est deux films Assez différents Finalement Prédator De Mac Tiernan C'était aussi ça C'était un retour A la bestialité Qui s'imposait Parce que Qui on est en tant qu'humain Quand on se retrouve Dans des situations Spécifiques Comme ça Et c'est marrant Que tu cites Le nom de Mac Tiernan Parce qu'il y a un lien En fait Entre les projets Dans la mesure Où Comme c'est un film Indépendant Hitcher C'était un film Difficile Dont le financement Dont le financement A été difficile A monter Et ce qui a permis Son financement C'est qu'il y avait Une nana Qui avait entendu Parler du script Qu'on lui avait décrit Comme littéralement Duel avec un mec Et donc Elle a demandé A le lire Par curiosité Parce qu'elle bossait Pour HBO A l'époque Et c'est elle Qui a été intéressée Par ce script Et qui l'a proposé A l'HBO Et donc ça faisait Une pré-vente Suffisamment importante Pour que le projet Puisse se monter Et cette nana S'appelle Donna Dubreau Et c'était la première femme De John McTiernan Et Enfin voilà Donc il y a cette notion là Et Après alors Ce qui est assez marrant Avec le film Je trouve C'est que C'est un film Qui finalement Regarde en France Par exemple Il y a un DVD Qui est sorti Il y a 20 ans Maintenant Il n'y a pas vraiment De Blu-ray Il y a un Blu-ray allemand Je crois quelque part Qui traîne C'est un film Qui a un nom Qui est connu Mais que finalement Qui est remakeé Qui passe plus à la télé Justement en fait Qui a pas seulement Été remakeé Mais qui a eu droit A une suite En direct ou vidéo Au début des années 2000 Alors qui n'est clairement Pas du niveau Du film Mais c'était Louis Morneau Et A tout prendre Moi dans mon souvenir C'était quand même Largement meilleur Que le remake En fait Qui est produit Par Michael Bay Qui est sorti en 2006 Ou 2007 je crois Avec Sean Bean Dans le rôle Dans le rôle De John Ryder Et Et alors là Pour faire vraiment Un distinguo Avec le film original Pas seulement en termes De qualité Pour le coup Ils sont vraiment Allés chercher Un clipper En fait Je sais plus Je crois que c'était lui Je suis pas sûr Faudrait vérifier Un peu un de ces gars Interchangeables Qui faisaient les prods De Michael Bay à l'époque Et le film Est atroce En fait Je veux dire Tout ce qui peut faire La qualité On va dire Du film original Est complètement jeté À la poubelle Notamment en fait Dans Même Des soucis De fabrication De mise en scène Je pense que tu l'as pas vu Toi De connaissante Rien à foutre Non mais c'est clair Non mais voilà Mais c'est vrai Parce qu'après C'est pour les gens Qui cherchent éventuellement Tout l'intérêt D'un film Comme Le Leitcher De Robert Harmon C'est justement Cette qualité opératique Fantastique Si le film N'avait pas cette patte là Si vous voulez réaliste Ça marcherait moins Le concept C'est étendu Il fonctionne comme ça aussi Mais le concept Est tellement fort À la base Qui est celui De ce tueur Qui a besoin Qu'on l'arrête C'est pas inconscient Il le dit Il dit au héros Je veux que tu m'arrêtes Je vais tout faire Pour que tu m'arrêtes Je vais te pousser à bout Et donc Il est prêt à tuer La terre entière Pour s'assurer Que le héros Bascule Et le but C'est complètement dingo C'est une pure idée De scénariste C'est le genre de truc Quand tu es devant Ta machine à écrire Ça te fait kiffer Ce genre de concept Après il faut le vendre Au public Et le film Il le vend justement Par cette mise en scène Très onirique Il y a des effets De mise en scène Qui déjà à l'époque De la sortie Était non pas daté Mais bizarre Comme cette scène De la station service Où donc l'essence A coulé sur la voiture Et on a Richard qui craque Une allumette Pour obliger Le héros A se barrer Filmer en hyper ralenti C'est au delà Du Sam Pekinpa Si tu veux Non mais il y a Une dilatation du temps Et en fait Il y a clairement Aussi Le langage du thriller Qui est poussé Dans certains extrêmes C'est ça Qui fonctionne Parce qu'il maîtrise Ses effets Mais c'est ça Qui est d'ailleurs Assez étonnant Avec quelqu'un Comme Robert Harmon C'est que c'est quelqu'un Qui a complètement disparu Des radars derrière C'est à dire Et puis qui n'a jamais Mais jamais Refait un film De cette qualité là Donc clairement On s'était tous précipités Des années après Pour voir le film suivant Qui était Les yeux d'un ange Avec John Travolta Film hyper embarrassant Sur un chien Qui traverse Les Etats-Unis Je crois qu'il s'en était défendu En disant qu'il ne voulait Pas faire un film d'action Il voulait vraiment Faire un film Ça avait le cul Entre deux chaises C'est à dire qu'on avait D'un côté Travolta Qui jouait Une espèce de loser Voilà En mode semi-réaliste Et de l'autre côté Tout le délire Autour de ce chien Lassie là Qui traverse les Etats-Unis Superbement cadré Je me souviens au cinéma Qu'il y avait des super plans Sur ce clébard Mais c'était Voilà C'était une production Disney Pour le coup Donc And Nowhere to Run Cavale sans issue Avec Jean-Claude Van Damme Alors Bon moi Je délire pas sur le film Mais Il y a deux choses là-dedans Qui sont intéressantes à noter C'est que pour le coup Van Damme Était vraiment Aller chercher Robert Harmon Pour Itcher C'est à dire que c'est lui Qui l'a casté Qui l'a choisi Qui l'a demandé Auprès de la Columbia Sur je crois Un scénar de Joe Esteraz Un vieux scénar de Joe Esteraz Qui datait d'une dizaine d'années Et qui a été repêché Suite au succès De Basic Instinct Voilà Donc il y avait une espèce De petite alliance Parce que bon Van Damme à l'époque C'était encore une star de cinéma Vraiment C'était pas un people Comme il est devenu Et du coup Il y a On pouvait espérer Éventuellement Qu'il pouvait se passer Quelque chose À ce moment là Et en fait Effectivement Le film est Assez décevant Mais même Le truc C'est qu'il a fait Un film d'horreur Je crois Au début des années 2000 Le Peuple des Ténèbres Voilà Qui aurait pu en fait Fonctionner Sur un aspect conceptuel Comme ça Mais qui ressemble vraiment A un film dimension De cette époque là Je pense au prod Bob Weinstein En fait Vraiment les films d'horreur Un peu Un peu ratés Et il a refait Une espèce de Pas de remake Mais de Film à la hitcher En fait À la duel À la hitcher Voilà Avec High Women Dont j'ai Pareil Absolument aucun souvenir Je m'étais un peu jeté dessus En me disant C'est peut-être Le film de la dernière chance Peut-être qu'il va retrouver Une certaine Même si Bon t'as pas forcément Vu le voir refaire Automatiquement la même chose Et le fait est Que le voir Se lancer sur le même sujet Le même truc Voilà Dans mon souvenir Je m'étais dit Ok c'est parfaitement oubliable Quand tu connais Hitcher Et même quand tu connais pas Hitcher C'est assez C'est assez anecdotique Finalement quoi C'est un réalisateur Qui fait beaucoup de télé Maintenant Et notamment Qui tourne avec Tom Selleck Sur pas mal de téléfilms Voilà Donc c'est Bah je pense clairement Un espoir déchu quoi Du cinéma d'action Mais force est de constater Que quand tu revois le film Aujourd'hui Enfin moi j'ai presque envie En fait je me suis fait Cette réflexion Quand on a décidé Quand on a choisi ce film là Il faut préciser Peut-être un truc Avec les podcasts stéroïdes C'est que Quand on fait une vidéo stéroïde Quand on s'attaque Vraiment à un sujet On essaye de Vraiment Parce que Je fais ça avec mes amis monteurs Je fais ça avec Cédric Fontana Je fais ça avec Manuel Garcia Pou Avec Seb Legallot Et en fait Alain Mercier Et en fait On veut vraiment travailler Sur un film qui nous plaît Dont on pourrait vraiment En fait se dire Voilà Là je Comment dire On va passer du temps dessus On va se faire chier A le monter A monter un sujet Autour de ça Voilà Et les podcasts stéroïdes En fait c'est plus une manière De traiter d'autres films Qu'on aime ou pas C'est à dire voilà Et là en revoyant une chose Je me suis dit Putain merde Ça mériterait peut-être Un podcast Une vidéo quoi En fait Une émission vidéo quoi Parce que voilà Ça tient encore Extrêmement bien la route 30 4 ans après quoi Donc c'est Voilà Et Peut-être même L'un des derniers vrais Grands rôles De Rodger Hauer Parce que Après ça C'était quand même Un peu En fait En fait Sur cette période Il venait De cartonner Qu'au surcoût Parce que la raison Pour laquelle Il y a Jennifer Jason Leigh Dans Itcher C'est qu'il venait Il venait Tous les deux De faire La chair et le sang Juste avant Je pense qu'elle avait Encore envie De se frotter à lui D'assez près Mais Effectivement Je me souviens Qu'à l'époque Il était déjà Il avait un statut Aux yeux des geeks Du fait de son rôle Dans Blade Runner Bon toi Evidemment C'était par rapport Au film Avec Stallone Les faucons de la nuit Les faucons de la nuit Pour toi Rodger Hauer C'était les faucons de la nuit Pour moi Rodger Hauer C'était clairement Blade Runner Blade Runner Mais En enchaînant La chair et le sang Et Itcher Qui étaient tous les deux Des films Qui n'étaient pas Des films de studio Vraiment Mais qui étaient Des productions indées Sorties de nulle part Et qui nous ont mis Deux claques successives En gros Il est devenu Un demi-dieu Donc La suite La légende du Saint-Buvain Et tout ce qui est arrivé après C'était genre Qu'est-ce qu'il se passe Mais effectivement Oui Et puis encore Tu pourrais croire Que le type va revenir Tu vois derrière Mais c'est vrai que Je pense que je te dis Vengeance aveugle De Philippe Neuss Qui est quand même Assez risible C'est clair Il joue un samouraï blanc Aveugle Qui C'est ça Toichi Mais en version Film d'action Bourin Des années 80 Et celui-là aussi On s'est précipité Pour le voir Parce qu'on était convaincu Que Philippe Neuss Avait réalisé Calme blanc Avant de découvrir Que c'était peut-être pas lui Voilà Donc il y a ça Qu'est-ce qu'il a fait Après Moi je me rappelle De trucs Genre wedlock Les trucs comme ça Split Split C'était ça Split stream Split stream Tu vois C'était un truc De SF Pareil Tu te dirais C'est à la Blade Runner C'est pas du tout À la Blade Runner Donc voilà Là moi je pense Aujourd'hui Il est au paradis Des secondes couteaux Mais c'est vrai Qu'il avait commencé Avec une vraie carrière Ça aurait pu être Harrison Ford Pendant Presque Comment dire C'était un icône Un icône de cinéma Effectivement Itcher compte Parmi ses rôles Les plus iconiques Il a créé un personnage Manifestement Qui reste en fait C'est à dire que Quand on prononce Aujourd'hui Aux gens qui l'ont vu Le mot Itcher On a tout de suite Cette image Sous la pluie Avec son imperméable Voilà De cette figure menaçante Ou alors Avec son shotgun Fameux Ouais bien sûr Alors j'ai cru comprendre Alors Jean-Baptiste Toré A une collection Chez Studio Canal Oui Make my day Où il ressort Quelques perles Comme ça en fait Un peu Parce que La raison pour laquelle Il est justement Pas ressorti En prestige Etc C'est que Du fait de sa production Tous ces films Qui ont été produits Par des petites compagnies Dans les années 80 En fait c'est eux Qui ont du mal A exister aujourd'hui Tout simplement Parce qu'ils appartiennent Pas à des catalogues De majors Donc du coup Ils sont pas Sur les plateformes De streaming Ils sont pas Et il faut Des éditeurs indépendants Pour que ces films Puissent revenir Et être redécouverts Justement là Il me semble En fait Il me semble Qu'il a été annoncé Mais J'arrive pas A retrouver une date J'ai cherché un petit peu Pour avant d'enregistrer Ce podcast Là j'arrive pas A trouver une date Donc il faudrait vérifier Avec l'intéressé Si vous voulez vraiment Le revoir Il y a un Blu-ray allemand Qui existe Voilà Qui est relativement propre Mais Mais c'est vrai que Sur le circuit français Il reste un DVD Je crois la dernière édition Date de 2003 Autant dire Il est assez Assez pauvre Si Donc voilà Mais Mais toujours est-il Que ouais C'est un film Qui tient encore Vraiment très très bien La route Et Je le répète En fait Je pense même Mériter une émission Une vraie émission Vidéo Sur le film Donc voyez Itcher Et puis voyez le détour De Edgar Gillilmer Pour ceux qui ne connaissent pas Si vous avez envie De vous faire Un classique des années 40 Qui sortent vraiment De l'ordinaire Et surtout Que vous y reconnaîtrez Beaucoup Beaucoup de De choses Contemporaines Merci Raph Merci Steph Et merci à vous tous De nous avoir écoutés Vous pouvez nous retrouver Sur Facebook Twitter Tous les réseaux sociaux Habituels Instagram Vous pouvez nous écouter aussi Sur Youtube Sur Soundcloud Sur Spotify Sur Deezer Et vous pouvez aussi Regarder nos émissions Vidéo Sur Youtube Et moi je remercie Alain Mercier La Technique Et je vous dis A très vite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance